Une ville est régulièrement citée en exemple ces dernières années. Pour l'intégration de ces quartiers difficiles, il s'agit de Marseille. Il y a eu des incidents ces derniers jours, mais ils sont restés limités. Pourquoi ? Éléments de réponse avec ce reportage d'Isabelle Stesse et Benoît Jourdan. De qui on devrait avoir peur ici au quartier ? Des gars. Non, seulement des souris. A Marseille, les mères de famille n'ont pas peur de sortir dans leur quartier. Il y a eu ça, mais c'est que des épaves. S'il y a bien eu quelques épaves de voitures brûlées ces derniers jours dans cette cité, rien à voir avec l'embrasement des autres cités françaises. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui sont en train de brûler les voitures à Paris ? Ce n'est pas comme chez nous, là. Ça n'a rien à voir. On est calme. Voilà, c'est bien. La mentalité marseillaise et parisienne n'est pas la même. Ici, on a l'esprit familial, il y a beaucoup de choses. Le respect des anciens, le respect des familles. Pour le moins, ça tient en route. J'espère que ça continue comme ça. Aux portes de Marseille, 225 000 personnes habitent les quartiers nord qui, mis à part le soleil, n'ont rien à envier aux banlieues parisiennes. Et pourtant... Là, vous avez des banlieues. À Marseille, on a des petits villages. Et tout le monde se connaît à un moment donné. À Paris, si vous prenez le 93 et le 78 et les Évelines, la Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas. Le fait que ces quartiers d'habitat collectif soient au cœur de la ville contribue, évidemment, à maintenir une relativité sociale dans la mesure où, effectivement, les gens se déplacent, sont mobiles et à deux pas du centre-ville. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je veux passer les cités nord au Karcher. On est qui, nous ? Un réseau associatif très actif. Maintenir le calme en ce moment demande encore plus de dialogue avec des jeunes qui ne comprennent pas le déploiement des forces de l'ordre chaque soir dans leur cité. Personne de dangereux dans ce quartier, on n'est que des jeunes. C'est pas besoin de venir, ils font leur cinéma comme ça, s'il faut remarquer, ils font leurs exercices ici sur nous. Les exercices, tu vas dans ta salle, tu te rentres là-bas. Voilà. À Marseille, le préfet a décidé de ne pas imposer de couvre-feu ce soir.